Hey, c'est quoi ce jeu ? Je connais, il y a joué, il y a de l'action Hey, c'est bien, c'est sur quelqu'un C'est bien, c'est quoi ce jeu ? Hey, c'est quoi ce jeu ? Sous-titrage ST' 501 Oh, grave, quel plaisir de te voir ici Ah, Maya, ils t'ont capturé toi aussi ? Capturé ? Non, je cherchais mon matelas et j'ai suivi les cris de fillettes de Wenti jusqu'ici J'en ai éliminé une trentaine avant que les friteurs ne tombent en panne sèche Puis ils m'ont eu, voilà Au moins, on dirait que tu as retrouvé ton lit Ouais, ces sales petits rats de pierre doivent se trouver, hilarants Arrête de rire, minable, tu sais très bien que je parle de toi Bon, tu es prête à te faire la belle ? Si tu m'aides, peut-être Trouve-moi une épée Et à manger aussi Oui ? Je peux jeter un coup d'œil dans votre cellule ? Oh, s'il le faut C'est un très joli lit J'ai vu tellement de lits ici Je suis surprise qu'ils se souviennent encore duquel était le mien J'ai vu tes est un petit peu Au moins, on est un petit peu Au moins, on est un petit peu Au moins qu'il ne sait qu'il suit Sous-titrage FR ? Ce gobelin sait vraiment casser l'ambiance, hein ? Ouais. Reste tranquille, ou c'est nous qu'il cassera. Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Il a l'air d'être attiré par le timbre beau et grave de ma voix. Peut-être qu'on pourrait s'en servir à notre avantage. Tu peux rêver. Comment ça va ? Ça va, mais ça pourrait ne pas durer. Au revoir. Être en prison, ça n'empêche pas de faire de l'exercice. Ho, ho, ho ! Tu l'as dit, m'ha ! Oh, tu m'as dit, m'ha ! Oh, tu m'as dit, m'ha ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage MFP. ... Est-ce que quelqu'un a trouvé un remède ? Quoi ? Je peux jeter un coup d'œil dans votre cellule ? J'ai trop faim pour répondre à tes questions. Pourquoi vous ont-ils laissé de quoi cuisiner ? J'ai du mal à comprendre si ce sont de vrais gardiens de prison ou des incapables. C'est un four, là ? Avec un peu de bois, ça pourrait. C'est un four, là ? Avec un peu de bois, ça pourrait. Comment va-t-elle ? Je crains que son état ne s'arrange pas. À bientôt. Oui, je t'écoute toujours. Et ça ne marchera jamais. Ce n'est pas parce que j'arrive à m'asseoir que je vais mieux. mon estomac grogne toujours autant. Mes pauvres papilles s'assèchent. Et comme on dit, quand on ne se sert pas d'un sens, on le perd. Je ne suis pas convaincue. À quoi bon nettoyer ça ? Ça va redevenir sale. Oui, roi Edouard. Graham. Comment ça va ? Je vais bien pour l'instant. Mais je sens que ça ne va pas durer. À la prochaine. Reviens vite nous voir. Quoi ? Tu ne t'en es pas servi sur ça, j'espère. Qu'est-ce qu'on fait ? Apporte-nous à manger, si tu veux qu'on partage notre savoir. Je peux jeter un coup d'œil dans votre cellule ? Bien sûr. C'est une prison ou un musée ? Il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour ces entasseurs compulsifs. C'est une pépite de chocolat ? Si seulement ! Quoi que ce soit, c'est creux et pourri. On reprendra ça une autre fois. Bonsoir, Graham. Heureusement que j'ai mis notre nouveau déo... Ce n'est pas parce que j'arrive à m'asseoir que je vais mieux. Mon estomac grogne toujours autant. Mes pauvres tapis. Je vais pour ordre d'aller me coucher une fois mes corvées remplies. Au moins, je peux encore manger à une table dignement. Il n'y a plus de porridge ? J'arrivais à peine à tenir debout. J'y suis presque. Un peu plus de force et ce sera bon. Je ne pouvais pas tous les sauver. Le choix que j'allais faire n'était pas important. Non, l'important était de faire un choix. Qui est-ce donc ? Grand-père, c'est Gart. Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Entre. Tu as fait un cauchemar, mon garçon ? Un cauchemar ? Non, non. Ta lumière était allumée. Et il paraît que j'aurais des choses à apprendre de tes histoires. Alors, approche. Assieds-toi. Alors, où en étais-je ? Ah, oui, voilà, c'est ça. Si j'avais bien compris, il était désormais de mon devoir de nourrir ce qui se cachait derrière cette porte. Je me sentais mieux, mais pas encore en pleine forme. J'aurais besoin de toutes mes forces pour ça. Je ne suis pas convaincue. Méchant rat ! Méchant ! Bon, j'avais sans doute raté quelque chose. ... 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 C'est parti ! Elle n'arrêtait pas de m'échapper. Je devais trouver un autre moyen d'attraper une mouche. Il fallait être deux pour ouvrir cette porte. Si je voulais m'échapper, j'allais avoir besoin de quelqu'un. C'est parti ! C'est parti ! Il y avait ici plus de matelas qu'il n'y avait d'habitants à Daventry. Je me demandais où il les avait trouvés. C'est parti ! 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 Il y a des cœurs sensibles qui espèrent que les contes de fées se réalisent. Cette petite gobeline semblait rêver de trouver le prince charmant. C'est parti ! 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 Quelques herbes avaient poussé au pied d'une échelle installée par les gobelins. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La contrebande est sûrement mal vue. Je dois cacher ça ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'allais pas me laisser arrêter par une porte. J'avais relevé des défis bien plus grands avant cela. Il me fallait juste une clé. Bienvenue à la tendance ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis heureux de te voir. J'étais en pleine mission de sauvetage quand j'ai été surpris par ces créatures. Même avec ce short, je n'ai pas pu distancer ces barbares. De toi à moi, ces filets du caillou ne comprennent pas les affaires aussi bien que toi. En parlant de ça, et en l'honneur de ton nouveau titre aristocratique, je suis prêt à t'offrir un objet, mais aujourd'hui seulement ! Mieux, je fais des remises sur des objets normalement sous-évalués. Allons, tu as bien reçu des piécettes avec ta couronne. Faisons affaire petit, tu ne le regretteras pas. Alors, où est mon objet cadeau ? Mais bien sûr ! Salade locum ! Comment vont les affaires ? Ce n'est pas facile de trouver des ingrédients rares et miraculeux ici, mais je fais avec. Je peux voir votre marchandise ? Des baguettes en métal que j'ai rapportées d'Orient. Rares, exotiques et très abordables. C'est combien ? Une jolie pièce d'or. Reviens me voir quand tes pochettes déborderont de richesse. Oh, recule, c'est un mélange fragile. Un équilibre instable. Ce bébé est un remède universel. Un requinquant quand on est fatigué. Une potion qui répare tout, des joitures au boyau. C'est combien ? Une jolie pièce d'or. Reviens me voir quand tu te seras enrichi. J'entends bien que tes pochettes sont vides. Mon dernier bol de porridge. J'y ai mis quelques bramberges. Savais-tu qu'une seule portion de ces baies équivalent à deux jours de nourriture ? C'est combien ? Deux jolies pièces d'or. Tu n'as pas assez, gamin. Sinon, je voulais savoir pourquoi faire croire que vos chèvres sont des licornes. Faire croire, gamin ! Faire croire ! Ce sont des licornes ! Absolument ! De vraies licornes ! Pas des chèvres ! Bon, tu m'as eu, ce sont des chèvres, mais ne le dire personne où les ponts vont les manger. Où sont vos magnifiques licornes ? C'est un sujet douloureux, mon garçon. Je préfère parler à fer, si tu veux bien. Je ne l'ai pas revu depuis que je suis arrivé ici. Ils doivent avoir emprisonné ma licorne au mitard. Au revoir ! Adios ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pas mal. Pas trop mal. Il manque peut-être quelques crans bien placés, mais bon, on fera avec. Parfait, Graham. Recule un peu. Alors, duquel je m'occupe en premier ? Celui-là. Prends ça ! Approche, sale petit tas de gravier. Tends-moi la main, que je te la coupe. C'est ça. Tu as dit quelque chose, Gar ? Oh, non, rien. J'allais me coucher le cœur lourd. Tout le monde comptait sur moi, et je savais que j'allais devoir prendre des décisions difficiles. Ce matin-là, l'air était des plus pesants. Je savais que Brambelle et M. Choucrème ne pourraient pas tenir un jour de plus sans soin. M. Choucrème. C'est un futur du sens. Oh, ça va. C'était vrai. Oh, c'est un futur du sens. Je t'aurais pu travailler. Oh... Oh, c'est vrai. dépendait entièrement de moi. La dernière fois que j'avais affronté un tel défi, ça s'était mal fini.